bonjour à toutes et à tous bonjour à tous les blondes et oui je sais ça fait un petit moment que vous ne m'avez pas vu à la télé pas à la télé du tout d'ailleurs ça vous ne verrez jamais la télé mais sur youtube en tout cas et bien écoutez I'm back j'avais énormément de choses à faire à préparer me voilà maintenant beaucoup plus légère et avec un petit peu plus de temps quand même maintenant pour faire de nouveau les vidéos les enquêtes etc et puis peut-être d'autres choses que qui sont en préparation donc et en parlant d'enquête les dossiers de lina je vous invite toutes et tous tous les blancs de ceux qui sont intéressés si vous le souhaitez et bien justement à me rejoindre demain jeudi il y aura un live et notamment sur les dossiers lina concernant les frères Bogdanoff ça fait un petit moment que j'ai des petits trucs comme ça qui m'appellent vers les Bogdanoff et bien j'ai décidé de faire une petite enquête voilà 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 en tout cas j'espère que vous allez toutes et tous tout le monde très très bien que cette reprise se passe sous les meilleurs augures sans jeu de mots bien entendu et que tout se passe bien pour vous bien entendu au vu des prix de de la vie de manière générale c'est sûr que c'est loin d'être facile alors comme vous le voyez pour tous pour toutes et tous à cause de cette route enfin à cause de cette personne qui s'est trouvée à la tête de l'état bien 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 donc vous voyez mon tapis qui s'élargit en décoration enfin même pas en décoration ce sont des objets qui me sont chers qui me sont précieux pour la plupart qui m'ont été offerts mais en tout cas pour tous ceux qui me les ont offert merci de tout coeur vraiment 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 et puis vous êtes fort fort dans mon coeur d'ailleurs spéciale dédicace spéciale dédicace à toutes les personnes qui étaient présentes ce week-end spéciale dédicace à ma communauté pour votre bienveillance votre gentillesse et puis pour votre assiduité à me suivre c'est vrai qu'actuellement je suis un petit peu à droite à gauche mais croyez moi bien ça y est le plus gros est passé je vais pouvoir à présent maintenant et bien reprendre mes activités et vous me verrez davantage sur youtube cette chaîne enfin oh cette plateforme oh combien splendide et merveilleuse ou vraiment un vent de liberté souffle au secours messieurs dames donc ben écoutez nous allons commencer ces petits tirages ensemble aujourd'hui vous allez d'ailleurs la voir aujourd'hui nous sommes le mercredi le mercredi 20 je crois nous sommes le mercredi 20 ici la météo c'est pour tous ceux qui ont connu albert simon albert simon qui me faisait bien flipper dès le matin quand j'étais jeune parce que ça voulait dire lève-toi il y a l'école et me lever c'était bon enfin donc voilà on va commencer par la visite de la carpette enfin de la carpette à grandes oreilles en france avec le souverain absolu donc deux souverains qui se rencontrent c'est incroyable non et comme disait alexis poulain les rois sont à versailles rappelez vous 1789 les femmes ont marché jusqu'à versailles et pour y faire ce qu'elle devait y faire alors je n'appelle pas à la marche sur versailles bien entendu mais genre ça c'est une certitude parce que vu de tout ce qui se passe en pas écouté je écoutais vraiment moi je vais pas pouvoir faire un résumé bien sûr de alexis poulain allez vous rendre sur sa chaîne le monde moderne et c'est vrai que depuis hier moi j'avais un événement ensuite j'ai fait beaucoup de rangements etc et autres j'ai beaucoup écouté alexis poulain autant vous dire quand vous l'écoutez ça pue du derche par rapport à nos libertés par rapport à toutes ces choses je vous promets qu'ils sont en train de mettre des saloperies en place vraiment le seul truc qui me vient c'est bizarre c'est encore une chanson j'en suis fort désolé pour ceux qui n'aiment pas les chansons et je vais je vais je vais je vais je vais le fredonner rapidement vous allez comprendre voilà je vais pas aller plus loin bien sûr chant des partisans croyez moi bien si les choses ne bougent passe ne se mettent pas en place on peut dire adieu adieu à nos libertés c'est déjà très 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 abîmé cet espace de liberté très 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 passé au secours donc je vais pas faire un de l'actu je vais pas faire du alexis poulain allez vous rendre sur sa chaîne pour ceux qui le souhaitent encore une fois le monde moderne et où ça picote depuis le début de la semaine là j'ai regardé lundi mardi et ce matin ça pique bien ceci était on a partait donc aujourd'hui on va regarder l'espèce de carpet à grandes oreilles avec robespierre 0.0 et puis je regarderai également les énergies du mois d'octobre et peut-être bien ce qui se passera enfin pour cette fin d'année on va voir de toute façon vers quoi vont nous emmener les cartes et voilà et voilà et voilà j'espère que tout le monde va très très bien malgré cette je pense que nous sommes dans le coeur de la tempête on va pas se mentir donc là ils deviennent de plus en plus fous donc nous allons regarder ensemble tout ce que cela augure bien pour commencer et comme d'habitude tout était tous alors vous voyez vous l'avez vu j'ai ressorti un petit peu la petite le la petite veste polaire bah écoutez nous arrivons tranquillement à l'automne et moi ce n'est pas pour me déterre parce que j'adore cette période j'adore l'automne c'est ma saison préférée ensuite en seconde position vient l'hiver ensuite l'été et pour finir le printemps je ne suis pas une amoureuse de printemps c'est sûrement ouais non je me demandais pas pourquoi je voilà l'automne c'est mon grand kiff ensuite l'hiver bien entendu allez c'est parti donc charles camilla le souverain 0.0 et on va voir pourquoi il est là déjà qu'est ce qu'il vient foutre ici voire l'espèce de pseudo roitelet enfin quand deux rois se rencontrent qu'est ce qu'ils se racontent les histoires de fantômes je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça mais peu importe et pour commencer spéciale dédicace spéciale dédicace à toi valou je te remercie je te remercie parce que tu m'as fait parvenir ce petit oracle de gaïa que je vais utiliser aujourd'hui alors pour la petite histoire ma beauté magique et merveilleuse ne s'appelle plus gaïa parce que ça ne lui allait pas du tout maintenant ma pépette et merci à toutes et à tous parce que ce cadeau m'a touché au plus profond moi même vraiment j'ai beaucoup pleuré quand j'ai reçu ce cadeau et ben elle a un nom imprononçable mais je l'aime tellement fort fort bref petit oracle de gaïa et puis et puis et puis et puis et puis ah tiens dédicace aussi à toi ma très chère ce sera pour le bras qui passe ma très chère ma très chère marie laure nous prendrons une carte également sur cet oracle qui s'appelle l'oracle des animaux guérisseurs et nous allons voir quel animal va sortir et qu'est ce que ça va nous raconter messieurs dames avant que de commencer sur les deux débilos profonds ok allez on commence donc nous allons commencer vous avez vu il ya une petite coupure et j'en ai été bien entendu désolé j'en suis pardon bien entendu désolé parce que mes cartes ici étaient un petit peu collées elles sont neuves et ça m'a permis ça m'a permis de faire le tour de voir beaucoup de choses et de les comme ça d'hippocampe et autres j'ai vu tous ces animaux et à toi un grand 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 énorme merci marie laure elles sont divines elles sont merveilleuses il ya vraiment un tas d'animaux c'est un truc de fou et j'ai pu jeter un oeil elles m'ont été offertes ce week-end j'ai pu jeter un oeil sur le livret et je vous promets c'est déjà incroyable j'adore ce jeu vraiment j'adore 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 bref en tout cas aujourd'hui ce sera pour vous donner une petite information quant à notre positionnement face à tout ce qui se passe et face à toutes ces ordures excusez moi fallait que ça sorte qu'ils ne nous veulent absolument pas de bien donc on y va je vais commencer et là merci à toi ma valérie merci à toi par ces petites cartes l'oracle de gaïa allez on y va messieurs dames vous connaissez ça toujours un petit peu le bazar quand je sors toutes les boîtes et autres qu'est ce que nous conseille pour nous tous dans ces périodes troubles sombres et autres on nous demande de cibler la sensibilité c'est plutôt c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal déjà d'être là face à cette sensibilité je range mes petites cartes messieurs dames et c'est parti on nous dit vibre aime pleure ressens et réjouis toi de ce beau cadeau ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures et faisons bon usage écoutez messieurs dames moi je fais partie de ces gens qui cachaient les sentiments qui cachaient tout ça les pas les sentiments les émotions même les sentiments quelques fois les émotions mais croyez moi bien que ce week-end quand les émotions doivent sortir et bien elles sortent quand vous avez votre petite fille d'amour qui vous fait un discours c'est juste pas possible de rester comme ça droit comme un i et puis et là non et j'ai vraiment vraiment laissé sortir les émotions même si c'était pour moi se mettre nu donc spécial à toi ma petite sabine ma pépette l'infirmière qui est sabine c'est une infirmière donc elle se reconnaîtra bien entendu donc vraiment laissons sortir cette belle mais sont là vraiment vivre cette belle sensibilité qui nous permet d'accéder à des dimensions supérieures et croyez moi bien que si cette sensibilité nous a fait accéder à des dimensions supérieures ce week-end on est monté très très haut sur ce coup là vous vous reconnaîtrez messieurs dames bien entendu en tout cas plutôt plutôt une sympa une carte sympathique messieurs dames excusez moi si vous trouvez que je suis un petit peu lente ou etc etc c'est peut-être le cas mais on m'a déchargé comment ça la fatigue mais mais je suis mais je suis là je suis là et et comment dire et même si la fatigue est présente ça ne va pas gêner ce tirage bien entendu sinon je ne le ferai pas comme toute cette semaine passée où je n'ai pas pu faire le tirage donc regardez comme elles sont magnifiques ces cartes regardez excusez moi alors il y a un peu de reflèche regardez comme elles sont belles avec ce dream catcher mais je les adore je les adore tu pouvais pas mieux trouver ma très chère amie tu ne pouvais pas mieux trouver pas mieux allez on va en prendre une et on va voir quel animal va sortir de tout ça et qu'est ce que ça nous dit par rapport à cet animal bien sûr je prendrai le livret bien sûr pour vous donner quelques informations parce que moi je suis partie de ces gens qui marchent à l'intuition mais j'aime bien m'imprégner également un peu au départ du livret allez je vais aller la chercher je vais aller chercher parce que là bien je vais voir il fallait que ce soit celle ci on y va on y va elles sont magnifiques en dos de deck nous avons la méduse la méduse mais en tout cas celle que je vais vous lire aujourd'hui c'est marrant parce que quand je les décoller étriers ces deux-là m'ont vachement interpellé et quand je vois qu'elles ressortent c'est pas pour rien nous avons le papillon de nuire je vais pas vous lire le dos de deck mais on va commencer par le papillon de nuit qui est là je vais vous dire ce que cela augure encore une fois sans jeu de mots bien sûr le papillon de nuit ça nous parle alors c'est marrant ici parce que moi sur ces papillons on voit toujours cette en centre comme ça on voit toujours ce cette espèce de tête de mort on est bien d'accord c'est particulier en tout cas on dit les rêves la confiance la dissimulation les secrets les connaissances cachées bon déjà vous voyez ce que ça veut dire dès le départ on a déjà une vague idée que des choses se mettent en place de manière un petit peu planquée moi au premier abord je ne pensais pas que c'était une carte avec une superbe comment dire énergie de machin mais on voit que quand même là on est dans le monde de la nuit on est dans le monde voyez de ce que des créatures nocturnes un petit peu donc on est là dedans et on dit aussi que certains peuples amérindiens vous me voyez je le livrais se tournent vers le papillon de nuit lorsqu'ils travaillent sur des sujets de mort tiens c'est marrant je vous parlais de la tête de mort ici de diminution ou de messages fantomatiques pour d'autres cultures comme en chine le papillon de nuit représente la visite d'un ancêtre décédé on est quand même en lien avec ça d'accord on est quand même en lien avec cette mort avec la nuit il y a quelque chose comme ça il y a quelque chose dans ce style donc en tout cas là attention on nous dit également que le papillon de nuit et dans les autres dimensions de la réalité ça élève également les ressentis les éclairages médiumnique en tout cas ce papillon nous dit d'avoir confiance et de faire preuve de patience lorsque nous naviguons dans l'obscurité donc alors ça peut pas être plus clair comme je vous le disais même si on restait sur cet aspect purement intuitif papillon de nuit c'était bof bof on va pas se mentir le papillon de nuit on a ici cette tête de mort c'est la nuit c'est l'obscurité mais là on nous dit quand même de garder confiance parce que nous naviguons actuellement dans cette obscurité il y a néanmoins quelque chose qui va l'attirer ce papillon de nuit vers la lumière et c'est son propre au papillon de nuit d'aller et c'est marrant parce que j'en parlais récemment j'avais utilisé cette métaphore avec mon ami nana et j'avais utilisé réellement cette métaphore je parlais d'un vieux moche papillon de nuit qui de toute façon c'était toujours attiré vers cette lumière donc ce papillon donc à peine à résister à cet appel même si ça s'avère dangereux pour lui donc cela peut nous inviter donc à nous éveiller à prendre soin de nous et de ne pas se faire néanmoins toujours avoir pour cet aveuglement voyez il ne faut pas se laisser avoir par les apparences nous dit cette carte on nous dit également que le papillon a besoin de chaleur mais il se réchauffe également lui en faisant fibrer ses ailes tout ça pour dire que attention les temps à venir pour l'instant on est quand même dans une partie obscure mais comme je dis à chaque fois il y a toujours le noir le blanc la lumière la nuit le jour donc il y a toujours les deux polarités et on nous dit en tout cas cette carte de manière générale nous invite à faire face à l'obscurité et à notre propre ombre afin de dépasser ses lumières ses croyances limitantes déterminer qui mérite notre confiance tu m'étonnes aujourd'hui attention aux apparences mais en même temps aujourd'hui les gens enfin les personnes qui nous gênent et ben ça se voit beaucoup plus vite qu'avant et se relève révèle beaucoup plus vite qu'avant parce que maintenant commençons à être à l'iris par rapport à tout ça ça c'est sûr et certain donc déterminé qui mérite notre confiance il est parfois plus sûr de porter un bon déguisement voyez vous et en tout cas on nous dit de tourner notre attention vers l'intérieur pour trouver les réponses voilà voilà alors j'adore un sache le marion j'adore ce jeu et on fera un dossier uniquement en utilisant cet oracle cet oracle des animaux guérisseurs que j'adore de surcroît et le 66 c'est marrant ici nous sommes sur un 35 et ici un 66 ici c'est 6 la méduse rapidement je vous dis ce que ça dit la méduse en dos de deck quand même c'est intéressant de le voir et de l'entendre en tout cas pour le moins alors la méduse vous voyez ça représente les mystères anciens la sensibilité c'est marrant on en parlait juste avant et la simplicité et à quoi vers quoi elle nous invite à faire quoi cette carte faire confiance à la nature rester simple ne portez donc de porter ce dont nous avons le plus besoin devenir doux et flexible comme l'eau alors autant on a cette polarité ici d'être simple d'être doux voilà d'être dans la sensibilité face à toute la merde qui nous prépare on va pas sentir on est dans cette période d'obscurité et rappelez vous que la carte avec cet oracle de gaïa était également tourné vers la sensibilité et moi j'adore quand les cartes viennent se répondre et se parler entre elles voilà j'adore je ferai vraiment vraiment j'adore ce jeu j'adore 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 je referai une enquête un dossier un tome 2 avec les animaux et comme celui ci donne des informations en plus au delà de cet animal totem et autres ça va être fun ça va être fun ça va être top bien allez c'est parti pour les deux les deux toccards c'est parti pour les deux toccards on y va alors qu'est ce que vient foutre dumbo oh tiens c'est bien ça qu'est ce que vient foutre dumbo avec robespierre dumbo et robespierre sont dans un bateau les deux tombent à l'eau qu'est ce qui reste puis rien merci seigneur alors dumbo et robespierre qu'est ce qui vient foutre en france qu'est ce que ça veut dire cette visite alors vous avez entendu vous avez entendu dans les médias si vous écoutez un petit peu moi c'est mon cas dix minutes par jour le matin au réveil vous demandez les actus on vous met directement europe 1 chaîne de merde attention mais comment dire et là c'était que les français étaient méga heureux de voir charles on n'en a rien à cirer de charles sérieusement et sa vieille serpillière derrière là c'est bon allez c'est parti vous avez vu en mes cartes ici là qui sont posées sur mes cartes comme elles sont pas top là quand même ça mérite d'être montré celle ci n'est pas belle obstacles des gens où nous sommes dans le coeur du cyclone excusez moi voilà 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 on y va la visite de dumbo alors je ne sais pas regardez rendez vous tiens dans le rendez vous du féminin tiens 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 c'est les deux cartes qui se sont déjà d'ores et déjà pour retourner le féminin le féminin le rendez vous et l'abandon tiens 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 alors vont-ils parler du brexit vont-ils parler de certaines choses en tout cas il ya certainement des choses beaucoup plus obscures et sombres dont ils vont parler parce que moi quand j'ai féminin rendez vous abandon attendez je vais vous mettre une lumière plus sympa pour vous toutes mes confuses je vous demande quelques secondes et je pense que ça sera bien mieux pour vous et voilà donc à une back et là quand on vous dit féminin rendez vous abandon qui se barre qui est ce qui est en train de se tirer voyez ce que je veux dire est ce que la ursula toujours autant de de pouvoir et autres mais ce rendez vous de l'abandon du féminin en tout cas ce rendez vous voilà ça va concerner le brexit aussi à mon avis il ya une réconciliation bien tiens batin batin il n'y a pas pour rien le charlin il n'y a pas pour s'en mettre plein bide au château de versailles avec des homards bleus et les gâteaux de pierre hermé je ne supporte pas pierre hermé pour ceux qui regardent le pâtissier moi j'adore regarder ça parce que j'adore voir les gens cuisiner mais pierre hermé j'aime pas j'aime pas ce gars même s'il fait des gâteaux excellentissime mais j'aime pas voilà c'est tout en tout cas c'est lui quand j'ai entendu que c'était pierre hermé qui faisait le dessert à son macaron il se parente mais deux là excusez moi mais je me suis dit ah bah je suis pas étonné tu vois enfin bref c'est comme ça union la revanche des sites on est sur les sites les deux se rencontrent d'ailleurs il y a un truc qui est en train de se mettre en place ça s'appelle silt ou un truc comme ça je me suis dit ouais les mecs à une lettre près donc l'union donc je pense que l'angleterre va faire un comeback va faire un comeback au niveau européen on est là dedans pour moi et puis la joie bah tu m'étonnes l'abandon la joie réconcilier union joie ils sont contents de se voir c'est de trou de c'est de voilà ils sont contents de se voir c'est de là ils veulent se réconcilier ils veulent repartir sur quelque chose de bien meilleur donc on nous dit l'attente la perte bon écoutez quoi qu'il en soit même s'il ya de la réconciliation dans l'air ça va durer longtemps ou alors ça c'est à ou alors ça cherche à se réconcilier parce que des deux côtés le bateau coule pas plus pas moins parce que des deux côtés ils savent que c'est le moment où jamais le bateau coule messieurs dames et ça évidemment et c'est les bonnes femmes encore une fois vous voyez ce féminin pour moi ce féminin c'est pas essentiellement les femmes ce féminin peut représenter l'europe tout simplement vous voyez donc là on est quand même les anglais et les américains c'est bonnet blanc et blanc bonnet là c'est ça c'est marrant je regardais ça au même moment c'est ça c'est de deux espèces de personnages là qui se tiennent la main les états unis un bonnet blanc et blanc bonnet les états unis donc avec le royaume uni états unis royaume uni voilà il faut pas plus les deux c'est la même chose c'est les mêmes racines du mal donc je pense enfin selon un évidemment ma ma traduction je n'invite personne à avoir la même en tout cas c'est la mienne et bien entendu vous pouvez avoir la vôtre mais quoi qu'il en soit là il se rend bien compte que il va falloir être uni parce que le bateau coule le bateau ça peut être évocateur de l'europe et quand on voit à bruxelles la merde qui met en place informez vous c'est plutôt flippant pour nos libertés je vous garantis que ça fait flipper et à ce titre informez vous informez vous ou informez vous au choix et allez voir avec ces paulins vous allez voir c'est flippant juste flippant bien on voit cette attente cette union cet abandon c'est 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 quand même particulier parce que bon ils le font parce qu'il faut le faire ils le font parce qu'il faut le faire je vous dis encore encore avant de commencer regardez ces cartes ici rien de ces cartes alors je les ai pas battus je les ai pas touchés on est bien d'accord elles reposent toutes sur ce genre de support qui pour moi est un bon comment dire ça les nettoie mais et puis ça peut pas faire de mal d'être sur une ce genre de symbole mais comment dire mais regardez comme c'est dégueulasse c'est pas terrible c'est pas terrible mais c'est déjà ça donne déjà des messages ça donne déjà quelques messages en tout cas ils savent très très bien que là il va falloir s'unir même s'il y avait eu l'abandon bon ça se met en place moi j'ai l'impression que ça pue le le comeback du du royaume uni vers l'europe en tout cas il y a cette notion comme ça de de sauver cette europe de sauver le féminin de sauver un truc comme ça bien 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 ça cherche la réconciliation vous voyez ce que je veux dire et ben la réconciliation pourquoi d'après vous et cette union alors ils vont être contents de se voir un des trucs les 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 deux souverains rin rin pour ceux qui regardent camelot mais je j'ai pas de mots messieurs dames j'ai pas de mots ils sont en train de jouer leur dernière carte c'est pour ça que ça vient de plus en plus compliqué pour nous et c'est maintenant qu'il va falloir être là et de ne pas se laisser avoir comme nous disait précédemment la carte du papillon de nuit on est bien face à de l'obscurité face à quelque chose de sombre donc ils sont en train de s'unir ils jouent leur dernière carte à nous d'en faire autant de toute façon comme c'est une guerre spirituelle nous n'avons pas nous n'avons pas le choix voilà nous n'avons pas le choix c'est parti allez je prends mes quatre préférés préférés qu'est ce que ça nous dit je vais utiliser celle-là aussi je vais utiliser celle ci ah bah tiens mais c'est incroyable et vous avez vu ça est ce que vous avez vu que c'était la carte qui était en dos de deck est-ce qu'il était car c'était ici l'obstacle donc vraiment vraiment il fallait que ça sorte vraiment c'était pas pour rien et moi si j'ai posé mes yeux là dessus en me disant mais qu'est ce que c'est que ces cartes là que du négatif incroyable c'était destiné destiné qu'est ce que je pourrais lui donner parce que dumbo ça lui va très très bien à l'autre abruti là le roi de lait le roi de lait le frenchie roi de lait qu'est ce que je pourrais lui donner en personnage de destin animé un truc bien planqué bien crade si vous avez des idées donnez les moi mais vous voyez que c'est cacher les choses les cartes ce paquet de cartes qui est tombé qui face contre le tapis il y en a des choses qu'on ne sait pas comme d'habitude c'est pas que pour aller bouffer à versailles qui sont là les deux là et aller planter un petit arbre et compagnie comme avait fait trump avec jean-michel et mélania donc bah écoutez c'est pas pour rien qu'ils vont ils vont ils vont descendre aussi sur les champs élysées je sais plus combien il y a de de force de police et autres pour l'arrivée de ce truc là avec sa bonne femme et je ne sais plus combien il ya alors pour le pape j'ai entendu un truc comme trente mille je sais plus je peux me tromper un donc là on est face à une semaine entre dumbo le pape ami marseillais je suis tout coeur avec vous parce que c'est ce week-end manifestement et et tout ce qui est sport et autres c'est chargé on s'est chargé non mais le papa marseille quoi sérieux voilà vous voyez les projets là vous voyez les petits projets là qui sont mis comme ça à l'envers c'est caché enfin la carte est à l'envers autant vous dire que là vous m'étonnez bien tu m'étonnes qu'il y avait un petit rendez vous pour s'unir parce que là il ya pas mal de problèmes le bateau cool c'était destiné même leur petit projet là c'est en train de se casser la figure c'est plutôt fin d'avoir voilà pourquoi il vient l'autre espèce de moche là regardez il ya trois cartes les gars il ya tellement de choses cachées à la vache ils vivent leur vie les gars qu'est ce que je n'aime pas ce truc là j'ai jamais aimé mais tout ce qui est angleterre je n'ai jamais pu sacrer histoire moi j'ai jamais pu aimer jamais je n'ai jamais été intéressé par quoi que ce soit émanent de l'angleterre donc le faux cadeau ces gens là des faux cadeaux de la fausse lumière moi je vous dis ça ça peut représenter le royaume uni vous voyez c'est unis enfin pas unis mais le royaume uni avec sa tour là sa tour il ya la flotte etc l'autre il arrive avec ses cadeaux faux cadeaux le gars ça c'est le royaume uni ça pour moi ça c'est le royaume uni mais bon on y va alors ce que ça dit c'est que nous des joies des joies de l'absence révélateur nous déjà on doit rester dans cette joie on doit réellement rester dans cet amour il ya cette protection pour nous et ne pas hésiter à aller chercher les informations ne pas se fier aux apparences et vous voyez que cette union des deux là un de dumbo et de mémé de gargamelle voilà j'ai trouvé de dumbo et gargamelle c'est pas pour rien les choses sont cachées il n'est pas là pour rien du tout mais donc ils vont faire amitié vont faire entente ça va être les plus grands potes de la terre ces deux là vous voyez donc ils ont quelque chose à s'apporter de manière mutuelle de faux cadeaux bien sûr mais en tout cas ça va être copain comme cochon entre dumbo et gargamelle ouais ouais truc de ouf je continue tout est en lien évidemment alors là le patrimoine c'est c'est de j'allais dire un gros mot c'est ces deux personnages les deux personnages donc on est bien là dedans vous voyez le patrimoine qu'il soit anglais qu'il soit français on va dire que ça c'est les hautes sphères la rencontre de dumbo et de gargamelle il ya des choses bien bien cachées quant à leur projet et chacun n'est pas honnête avec l'autre en plus vous voyez ce que je veux dire ce sont de faux amis ce sont de faux cadeaux mais alors par contre ça va serrer la pâte il quitte celle quoi je ne sais pas si camilla va échanger ses chaussures avec celle de Jean-Michel mais est-ce qu'ils vont faire des des trucs comme ça ou autre mais ah là là écoutez là ça va faire le grand amour par contre ils n'ont pas le choix ils n'ont pas le choix et ils sont pas honnêtes il y a beaucoup de choses cachées leur projet ils ne viennent que pour les projets européens qui prennent la flotte regardez ces voleurs regardez moi ces voleurs parce que la lapis c'est le vol on n'est pas sur quelque chose de vertueux donc c'était destiné de toute façon que là c'est qu'une histoire de thunes de comment ça s'appelle de cet héritage volé vous voyez ce que je veux dire donc là ils ne viennent pas uniquement pour parader sur les champs d'Elysée planter un arbre et puis bouffer pendant que certains n'arrivent pas nous français à finir à boucler les fins de mois certains mangent en toute façon c'est prouvé que les caddies ne se remplissent plus bah tu m'étonnes bah tu m'étonnes que ça ne s'en plie plus bah eux ils vont boucler comme des porcs en fait et à nous on nous dit ah non non on va bloquer vous allez voir vous allez voir pour l'essence et l'autre qui dit allait bien vous faire foutre moi je ne vais pas vendre en perte enfin vous voyez à nous c'est la restriction à tous les étages par contre eux ils vont vraiment vivre leur best life à Versailles bon il y a une histoire de vol de patrimoine également tu m'étonnes les anglais si je puis me permettre rendez-nous hein tout notre art toute notre peinture tous nos meubles qui sont vraiment le fleuron à la française que vous avez réquisitionné qui se trouve à Buckingham s'il vous plaît et dans tous vos autres palais vous êtes des voleurs vous êtes des voleurs de patrimoine vous êtes déjà des bouffeurs en gelée je vais arrêter sinon ça va durer des plombes en tout cas on voit bien que chacun dans le patrimoine bon c'est pas vertueux il y a des histoires de thunes vous voyez cette bourse donc il y a des choses ils vont régler leurs petits problèmes entre amis par contre alors là ils vont donner cette méga entente franco-anglaise oh c'est super c'est génial on devait se retrouver c'est magnifique on va réintégrer l'Europe adieu goodbye le Brexit enfin tout est caché ils ont bien des projets tous les deux vous voyez les obstacles dans leurs projets là vous voyez ça prend long ça prend long mais faux cadeaux tout ça prend long mais ça c'est Charles ça c'est Charles qui arrive de de toute façon ils sont là et là les deux trop ducs excusez-moi ils sont là et là là on est sur du patrimoine et là on est sur Frenchy et là on est sur les autres autant vous dire que regardez-moi c'est deux voleurs c'est même pas honnête entre eux enfin voilà c'est tout ce que j'ai à dire c'est bleh voilà vous voyez mais il n'est pas là pour là pour là pour là il n'est pas là pour rien le le Charles je vais juste mettre une carte avec et après je prendrai l'italien comme ça l'italien vous voyez ce rendez-vous de l'union parce qu'il y avait la perte hey en fait on peut s'arrêter au mot la plupart du temps parce que là c'est ce qui est écrit ce rendez-vous de l'union parce qu'il y avait une perte donc ils savent très bien que là c'est une question de temps attente clairvoyance ils savent très bien que c'est une question de temps pour que ce soit un bordel sans nom et qu'ils sont en train de perdre donc là on nous fait l'abandon on revient gentiment avec beaucoup de oh Charles t'es vraiment trop beau franchement qu'est-ce que t'as fait à tes oreilles ça va bien là non attention Camilla t'as les chaussettes qui glissent là sur tes cheveux c'est pas beau enfin voyez vraiment bref et c'était le cas déjà en janvier quand les infos disaient que Charles avait dû repousser la rencontre vous voyez vous voyez les dirigeants comme ça se passe pas bien la rencontre avait été repoussée à cause de ces vilaines personnes qui foutaient le bordel dans les rues pour le 49-3 c'est ce qu'ils disent j'espère que ces gens paieront vraiment là les journalistes j'espère sincèrement qu'ils paieront leur dette pour de vrai alors c'est quoi qui est caché vous voyez nouveau départ ils vont se ramener ils vont se ramener ils veulent revenir dans l'Union Européenne donc regardez les obstacles qu'ils rencontrent tous ces médaillés tous ces personnes d'Etat ah ça se passe pas super super bien vous savez entre ce que nous vivons aujourd'hui nous à notre niveau la population quelle est la place la plus dégueulasse quelle est la place la plus c'est pas ce que je voulais dire ça a été mal exprimé qui est-ce qui en chie le plus vous voyez autant vous dire que si c'est pas agréable pour nous garantie que pour eux là ça prend l'eau ça prend l'eau fort fort et ils ont peur peur ils ne viennent pas pour rien ils ne viennent pas pour rien et ça prend l'eau chez eux il y a beaucoup d'obstacles ça ils ne s'y attendaient pas à celle-ci d'avoir des gens avec des cerveaux en face d'eux qui allaient dire non 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 ça ne fonctionne pas avec nous les gars non non on va passer à autre chose ça ils ne s'y attendaient pas vraiment pas ils ne prenaient vraiment tous tous pour ceux débiles oh 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 regardez pourquoi ils viennent pourquoi ils viennent de quoi vont-ils parler pas d'amour pas d'amour pas d'entente c'est juste une histoire de pognon c'est juste ça pas plus pas moins et si on savait tout ce qui va être dépensé pour ce voyage là pour cette visite des rose bif excusez moi mais on serait fou on serait fou mais il y a encore des gens qui sont contents de voir que Charles va venir avec sa vieille chose à côté informez-vous informez-vous pour ceux qui sont contents mais informez-vous bien alors regardez donc regardez donc comme Robespierre un gargamelle 0.0 à la tête à l'envers a perdu toute sa sagesse a peur tout simplement il a peur alors faire un tour sur Manu c'est toujours la même histoire toujours redondant ça finit toujours avec des cartes de fin de mort il est toujours là donc il y a un truc aussi qui n'est pas en cohérence je ne regarde pas les autres tirages mais on me rapporte manifestement je ne suis pas la seule à parler de toutes ces cartes qui sont elles une catastrophe bref mais n'empêche que regardez ils ont tous la tête à l'envers il y a des obstacles pour Dumbo il y a des obstacles pour Gargamel enfin c'est un truc de fou ils ont tous ils ont très très peur en fait et ils vont nous donner une image de parfaite entente et du coup ça va ça va serrer la main ça va être ceci ça va être cela oui c'est ça c'est bien ah c'est bon ça c'est bon ça vous voyez c'est plutôt sympa tu vois ce tirage il remonte dans mon estime enfin dans mon estime non parce qu'il est juste en train de nous dire que toutes ces histoires de vol toutes ces histoires de vol par rapport à l'argent d'escroqueries et je pense que le Royaume-Uni France Etats-Unis Ukraine et tout le merdier alors là et d'autres tous ceux qui se serrent la main fort fort et qui vraiment imposent des saloperies à leur population autant vous dire que toutes ces petites ententes entre amis ça prend l'eau mais ils sont en danger voilà pourquoi ils se ramènent parce que le bateau coule ils sont en danger tout est caché regardez ça tout est caché les cartes sont à l'envers en main nue il ne sait même plus comment il s'appelle alors lui là Gargamel il ne sait même plus même plus quel est son pied droit du pied gauche là c'est excusez-moi les sassettes mais regardez comme le bateau coule c'est beau à voir c'est beau à voir il y a beaucoup d'obstacles par rapport à toutes leurs petites histoires de thunes de choses bien planquées et autres North Stream et autres mais là ils viennent comme un mais pas du tout le bateau coule pour ces gens là regardez-moi ça la pile les voleurs qui sont bien en danger comme il faut c'est plaisant à voir donc c'est ce que je vous dis nous c'est dur pour nous mais autant vous dire que eux leur place là ils ont très très peur parce que je crois que les choses sont en train de s'inverser ils perdent de leur superbe ils perdent de cette souveraineté qu'ils ont mis sur le peuple depuis une éternité une éternité alors pour ceux que ça intéresse les labos et autres et comment ça a pu se mettre en place toutes ces merdes de laboratoire je vous recommande le bouquin de Sylvain La Forest le poison de nos serpents vous allez voir les 50 premières pages on a tout compris le tout est posé le contexte est posé et aujourd'hui ça ne fait qu'une répétition et c'est gens qui ont posé ce contexte c'est gens qui ont vendu des pseudo-romaines remèdes pardon à l'époque je vous ferai des petites lectures des fois mais après ça risque de me faire péter ma chaîne mais ces gens qui ont vendu des pseudo-remèdes on parle de Rockefeller de Rothschild et autres ces gens-là vous vendez un super-remède qui n'était justement rien d'autre que de la flotte et quelques épices ça c'est très imagé mais c'est exactement ça et puis ils se sont rendus compte que ça marchait ils se sont dit ben on continue les gars voilà c'est ça le début c'est vraiment ça le début voilà je le redis le poison de nos serpents allez le lire vous allez voir dès les 50 premières pages vous avez compris très très vite comment aujourd'hui on a pu en arriver à ça donc merci à toi Marie-Noël t'es dans mon coeur on se voit bientôt le next year donc allez on continue très intéressant ce bouquin ce bouquin qui ne plaît absolument pas aux gens qui le gouvernent bien entendu tous ces bouquins avaient même été réquisitionnés quand vous le lisez vous avez juste envie de voilà mais on comprend très très bien incroyable merci Marie-Noël merci 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 grande culture cette petite dame grande grande culture vous croyez-moi bien très informé incroyable incroyable famille d'âmes comme tous mes proches et toutes les personnes qui sont autour de moi aujourd'hui wow alors Dumbo et Gargamel c'est pour qui c'est pour quoi oh regardez le voyage le voilà qui arrive ils viennent pour les contrats attention regardez entreprise contrat les petits machins les petits trucs il ne vient pas pour rien pépère tu m'étonnes ils ne viennent pas pour planter un arbre il vous fait du homard non l'avarice en plus oh 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 aïe aïe celle-ci je les laisse voler parce qu'elles sont voilà voilà ça c'est la protection on verra bien vous voyez qu'ils font les grands protégés mais ils sont dans une mer de noir ici ah ça fait du bien je ne le cache pas c'est malade oh putain Manu tu vas pas bien de toute façon il y a juste à non c'est vrai j'ai dit je voulais les faire bon bah c'est aussi il reste ici Manu tu vas pas bien t'as besoin d'un tout bim moi je te le dis il y a juste à regarder ta tête il n'y a même pas besoin de t'écouter il y a juste à regarder ta tête ah bah le voilà le Charles je ne sais pas quels vont être les termes du contrat mais il y a un des deux qui va dire t'inquiète je te protège on y va c'est le char parce que l'autre il n'a pas assez d'aplomb pour ça il fait semblant d'en avoir un autre en tout cas il n'a pas la bonne partie du cerveau je ne dis pas qu'il est idiot vous voyez que ce sont des rivaux déjà hop dos de deck ici excusez moi je me pose rivalité ils sont rivaux ils ont des rivaux ils ne sont même pas honnêtes entre eux bien regardez donc là nous avons des obstacles par rapport à ces gouvernants puis ils sont comme des gosses là ils sont comme des gosses par contre ils ont des projets avec les enfants dans Raimal encore une fois on parle des enfants je vous en supplie je le dis à chaque fois faites attention attention à vos enfants vraiment même si les deux sont dans cet état de gamins qui ne savent plus quoi faire vers qui vers quel sein se brouillent mais en tout cas faites tout de même attention à vos enfants peut-être aussi qu'ils sont dégoûtés parce que tout ce qui était prévu pour les gosses ça ne fonctionne pas super super bien encore une fois gardez-y les autres soyez méfiants soyez attentifs faites gaffe ma fille qui travaille dans un collège m'a dit c'est reparti ça bombarde donc faites pardon faites attention à vos enfants donc là on voit bien que ce sont des histoires de contrat de contrat en lien quand même à côté avec des enfants et vous avez l'avarice et autres c'est pas terrible parce que ça veut faire les grands potes mais il y en a un qui veut plus lâcher la thune que l'autre etc etc enfin vous voyez ce que je veux dire il est en train de se bagarrer sur le même comme deux coques pour les mêmes choses autant vous dire que c'est pas le gargamel qui va l'emporter parce que le Charles quand même ici donc Dumbo lui il est assis il s'en fout vous voyez ce que je veux dire il arrive comme un grand il y en a un qui est comme un grand et puis il y en a un qui est malade ici à vous de choisir donc entre les deux il y a des contrastes il y a de l'avarice on veut garder ces petits soldats vous voyez ce que et puis par contre on fait genre et vous voyez encore une fois ça aussi c'est pas que les projets c'est les enfants donc c'est des bébés vous voyez ce que je veux dire c'est des oeufs dans un nid on a les enfants ici on a les enfants ici je pense que leur projet pour les enfants ne fonctionne pas tant que ça quoique j'ai entendu qu'à 14 ans il y a des élèves qui sont déjà dans un comment dire processus de changement de genre je suis dévastée par ce genre de nouvelles moi je dois dire mais bon et comment dire que ça puisse fonctionner aujourd'hui bon bref et encore une fois attention aux enfants encore une fois regardez ça qu'une histoire de fric voilà il y en a un qui fait la manche c'est des paris en fait vous voyez ce que je veux dire là quand je regarde le gars c'est comme des paris alors on va parier que je te parie que si je te parie que ça et la sincérité excusez-moi mais allez on y va on essaie quelque chose d'autre pour les gosses écoutez faites attention encore une fois aux enfants parce que là on est en train ils sont en train de parier ils sont en train de repartir sur un autre projet repartir sur quelque chose de nouveau c'est comme si là ils attendez excusez-moi attendez je viens d'avoir une douleur pas top du coup on va prendre excusez-moi on va prendre un petit peu d'élixir de mon ami Philippe de protection je mets ici voilà d'élixir comme ça d'huile divine de protection avec l'intention que je mets dedans voilà parce que là les petites attaques pas sympatoches excusez-moi excusez-moi donc voilà alors je fais ça moi pour ceux que ça intéresse pour ceux que ça intéresse pas écoutez vous aurez toutes les coordonnées de mon ami Philippe Santana Rose et de Sophie voilà bien donc en tout cas messieurs dames encore une fois ils sont en train de parier sur quelque chose de nouveau concernant les enfants et en toute sincérité mais arrivé là ça va être résonation encore une fois ça fonctionne pas comme ils le souhaitaient je le dis je le répète hormis leur vol leur corruption enfin tout ce qu'on veut les enfants sont encore vachement présents ici par rapport à la visite de Dumbo face à Gardiamel quoi vous voyez donc soyez prudents vraiment vraiment je le dis tout le temps et voilà l'Europe il veut revenir dans la consultante ici c'est pas l'une des bonnes femmes parce qu'entre Jean-Michel et puis Camilla excusez-moi le point en commun c'est peut-être les cheveux la taille des pieds peut-être je sais pas pourquoi je focalise sur les pieds excusez-moi mais il doit y avoir une raison je sais pas laquelle mais en tout cas autant vous dire que là ils étaient obligés de venir ils étaient obligés de jouer carte sur table tout en trichant entre eux voyez-vous mais là il y a un comeback de je ne sais pas par rapport au Brexit ça c'est sûr mais ça peut être surprenant ce qui va arriver en tout cas c'est qu'une histoire de pognon point comme d'habitude s'il y a encore des personnes qui pensent qu'ils sont là pour nous je n'ai pas de mots ils sont là juste pour nous éliminer encore des gens qui pensent qu'ils sont là pour notre bien ça je dois dire que ça devient pour moi une interrogation ça devient réellement pour moi comment peut-on penser que ces personnes nous veulent du bien avec tout ce qui se passe aujourd'hui bon c'est parti donc l'autre là il est là et puis on voit que mais écoutez ça va le faire quand même ça va le faire dans le sens nous sommes là pour vous aider nous avons besoin nous apportons des nouvelles etc etc il y a vraiment une femme quand même sur cette histoire parce que là on est quand même sur une femme de quelle femme parlons-nous de quelle femme parlons-nous selon moi il ne s'agit ni de des deux comment elle s'appelle la bécacine ah c'est marrant ça j'ai que des références aujourd'hui de dessins animés ou de de BD peu importe c'est pas les deux bécacines moi c'est pas pour moi pour moi c'est autre chose donc évidemment l'Europe c'est très présent ici mais il y a tout de même une bonne femme dans tout ça alors est-ce que cette bonne femme c'est moi j'adore cette odeur c'est Mélanie c'est c'est la hyène c'est qui en tout cas l'Europe c'est une certitude ils viennent faire parce que l'Europe est malade là c'est malade là c'est comme un pari on va tenter de faire ça d'accord t'es ok ok gars machin et tout et puis on voit ce que ça donne mais ils sont un peu comme des gosses là ils sont un peu comme des enfants ils perdent ils tentent regardez encore ici là la grossesse les enfants le nouveau départ le nouveau départ ici enfin c'est quand même un truc assez incroyable quoi donc là la seule chose moi que j'ai envie de dire c'est faites gaffe à mes enfants encore une fois mais là ils sont en train de remettre un truc en place c'est comme un pari voyez là cet homme c'est comme un pari on va tenter de faire ça parce que l'Europe est malade on va pas se mentir là on est vraiment là dedans puis lui il y en a un qui se sent très très peinard derrière tout ça c'est ceux ça c'est des personnes qui elles mènent la danse qui sont au dessus de toutes ces petites marionnettes c'est eux qui bougent vous savez les espèces de petits boîtiers le truc en bois là avec tous ces fils qui descendent c'est eux qui tiennent les fils de ces marionnettes et lui il est là il attend allez faites ce que je vous dis les toccards allez-y allez-y moi de toute façon j'en ai rien à foutre dès que j'ai mon pognon mais lui il est pas bien non plus celui qui manipule les marionnettes voilà toujours la même histoire toujours toujours un peu same thing et il y a un truc que j'ai envie de faire qu'il y a longtemps que je n'ai pas fait donc ça je le laisse là je vais prendre pour finir ce tirage que je n'ai pas pris depuis très fort longtemps à savoir à savoir la triade et nous terminerons ce tirage là-dessus excusez-moi j'essaie d'enlever mes coupes parce que ça fait bouger alors regardez ça là il y en a trop mais celle-là qui s'est mise sur les mots je la laisse je vais en mettre que trois pour finir encore une fois vous voyez ok ça fonctionne plus vous voyez le saut là c'est vraiment la couronne et autre quelle qu'elle soit on est sur ces deux ces deux souverains et voilà qu'est-ce que je vous disais nous sommes sur ces deux souverains et sur les mots cette fois quand je vous ai dit cette carte est tombée sur les mots je la laisse regardez-moi ces menteurs en plus nous vivons dans une parfaite illusion s'ils vous disent super le franco le franco-anglais c'est génial c'est merveilleux voilà même pas en vrai donc vous les voyez ces deux souverains là qui avaient le saut la protection le saut tout ce que vous voulez ça prend l'eau ou bien c'est dans le désert c'est un truc de ouf regardez comme ils portent des masques regardez ça c'est trident vous avez vu ça ils ont peur tout simplement ils ont peur point ça va pas plus loin que ça donc ces deux hommes regardez ce qui les anime c'est bon magnifique je vous traduisce ça ils ont peur pour leur pognon ils ont peur pour leur pouvoir leur souveraineté et pendant que t'as l'autre au dessus qui dit allez-y je vous envoie ouais alors la couronne donc ça communique ça communique fort ça communique fort 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 ça vient pour les contrats et autres bien entendu c'est ce que je me dise attention aux enfants encore une fois toujours et encore mais par rapport à leur projet c'est traduit de plusieurs façons toutes ces cartes avec les enfants mais quand même force est de constater que ça sort beaucoup donc encore une fois faites attention mais c'est vrai qu'il y avait d'autres projets pour les enfants c'est en train de prendre l'eau ça ne fonctionne pas alors est-ce que ça va être au niveau des vax ou tout autre chose en tout cas il y a un truc par rapport à un nouveau départ un nouveau contrat ou une nouvelle saloperie bah c'est le désert ça ne fonctionne pas ce sont deux salopards on va pas se mentir voilà c'est rien de plus rien de moins comme d'habitude c'est qui lui ? c'est quoi ça ? voilà les labos les trucs et autres mais en tout cas celui qui est tranquille qui manipule toutes ces marionnettes vous voyez avec quoi il joue aussi ? est-ce que vous voyez avec quoi il joue ? et juste pour la petite histoire ceux qui ont commencé à foutre en place tout ce bordel ça commence excusez-moi j'ai entendu mon coq je vais aller calmer Maverick après toutes ces petites histoires ça commence par des par rock par ro d'accord ? ça a commencé comme ça avec une pseudo-science donc personne ne me fera croire que les racines du mal ne commencent pas par ce ro et d'autres mais le ro est très présent ro-rock enfin à vous de voir Maverick je te jure je viens je te calme voilà voilà et c'est ça c'est vraiment ça celui qui est là tranquille tout a commencé avec de la fausse science de la fausse science par contre jouer avec de la science dégueulasse également vous n'avez juste qu'à regarder tout ça voilà donc on a de la manipulation à ce niveau est-ce que vous avez entendu que les Rothschild vendaient je ne sais pas combien de choses les Rothschild c'est que ça va pas bien croyez-moi bien ils ne vont pas se défaire de ce qu'ils ont et là ça commence ils mettent des choses en vente comme ça aux enchères je dis ça je dis rien évidemment donc voilà le bateau coule et même pour ces espèces de salopards qui se sentaient intouchables en utilisant cette fausse science et en utilisant d'autres sciences bien les projets apprennent l'eau l'Europe dans tout ça écoutez quand même je vous le dis moi je vous dis l'Europe dans tout ça évidemment je sors une bonne femme alors la hyène bien évidemment on y pense tout de suite mais c'est quand même incroyable il n'y a que je vous l'ai dit la femme est très présente dans le jeu bon question de temps pourquoi ça commence à être un peu long excusez-moi là-haut ah des choix il y a des choix vous voyez ici on avait attente ici on a le temps le choix à faire attendez excusez-moi il y aura une deuxième petite coupure je dois absolument voir ce qui se passe avec mon coq excusez-moi mesdames pour cette petite coupure mais il fallait absolument que j'aille voir ce qui se passe avec mon coq qui se faisait attaquer donc maintenant ça c'est une histoire résolue bien je disais donc que cette bonne femme là c'est toujours ça ce sont que des histoires d'argent de contrat et autres mais c'est l'Europe pour moi c'est la yenne c'est tout ce que vous voulez il y a des choix à faire regardez tous ces sous tous ces deniers tous ces contrats toutes ces ah dos de deck nous sommes protégés malgré tout ils se sentent encore protégés mais là on a quand même ce vrai combat du bien contre le mal de la lumière contre le noir il y en a une en tout cas elle se bat pas mal pour ne pas finir en taule quand même d'accord elle est encore bien protégée sinon elle serait déjà en taule bon ça évoque quand même la hyène un peu tout de même mais elle a fait tellement elle a vendu son âme pour de l'argent cette femme vous voyez elle a vendu son âme pour les contrats pour l'argent il y a encore des choix à faire comment on fait pour sauver l'Europe et autres en tout cas il va être question de tout ça dans cette visite dans cette visite pardon entre Charles et on va dire entre Dumbo et Gargamel on est là dedans et attention parce que encore une fois encore une fois leur projet ne se déroule pas comme prévu ils se font des traces entre eux en plus et tout est une histoire de thunes mais ces gens sont des menteurs ces gens sont des menteurs ils portent des masques et ne croyez surtout pas qu'ils viennent pour se faire des courbettes et se faire des bisous ce n'est pas le cas ils viennent pour nous en mettre plein la tronche encore une fois les premiers visés ce sera les populations toutes les populations ces hommes ne veulent qu'une chose de l'argent continuez à garder leur statut de souverain de maître du monde donc voilà où nous en sommes pour ce petit voyage concernant les deux toccards donc encore une fois soyez prudents avec vos enfants je pense que ça va être tout pour moi pour aujourd'hui et désolé pour les deux petites coupures dont vous avez été l'objet j'en suis navrée mais à un moment donné moi mon coq il faut que j'aille le voir parce que j'aime trop c'est mon piu-piu donc à toutes et à tous à tout le blonde je vous souhaite une très très belle journée prenez soin de vous faites des gâteaux soyez entre vous éclatez-vous soyez joyeux mettez en place tout ce que vous souhaitez mettre en place et tentez de ne pas trop prendre toutes ces choses trop au sérieux mais quoi qu'il en soit nous vaincrons ça je n'en ai aucun mais alors aucun doute je reste absolument confiante quand je vois ce jeu ce jeu pardon d'autant plus d'autant plus là on voit vraiment que les gars ils ont bien les fouettes et même les grands grands qui manipulent les autres et au vu de ce que j'ai lu ça rentre bien dans ces faux les débuts des laboratoires c'est ça le 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 si vous arrivez à le trouver je vous le conseille à toutes et à tous ceci va la forest messieurs dames je vous dis à très bientôt et encore une fois soyez heureux ciao ciao c'était Mina à très vite